Bonjour à tous. Dans Point de vue cette semaine, on va revenir sur la situation de la droite. Où va-t-elle ? Vous le savez, les divisions sont en rendez-vous. On va en parler avec notre invité. Bonjour Nicolas Florian. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors je rappelle, maire adjoint à la mairie de Bordeaux. Vous êtes aussi conseiller régional, toujours secrétaire départemental des Républicains en Gironde. Mais vous êtes aussi chez Valérie Pécresse, secrétaire général adjoint de son mouvement libre. Donc vous êtes à la fois chez Pécresse, mais encore un peu chez les Républicains, un pied dedans, un pied dehors. Mais le mouvement libre de Valérie Pécresse est intégré au LR. Il est ouvert à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Bien sûr. Mais on va en parler en détail, justement, de toutes ces subtilités et de ces nuances, Nicolas Florian. Mais on va démarrer avec une question d'actualité bordelaise. Sud-Ouest l'annonce ce matin. Il va y avoir beaucoup de retard sur le pont Simone Veil. Ça ne se passe pas très bien. Le constructeur Fayat a décidé de stopper le chantier alors que c'était commencé. On parle de jusqu'à presque trois ans de retard. Il y a une divergence technique entre la métropole et le constructeur. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Les sols sont de mauvaise qualité. On ne peut pas construire ce pont. C'est trop compliqué. Il faut rajouter quelque chose. Vous le dites vous-même et ça a été très bien rapporté dans le journal local Sud-Ouest. Il y a une difficulté technique mais qui n'est pas appréhendée de la même façon du côté du constructeur que du côté de la collectivité, le maître d'ouvrage. Le constructeur nous dit ce qui est prévu dans le marché avec les bâtardos, ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer ça. – Alors les bâtardos, c'est assez compliqué. – Voilà, c'est des espèces de caissons où on coule du béton pour appuyer les piles du pont. Eux considèrent que ce n'est pas suffisant face au courant, face au sol et ils nous disent ça va prendre plus de temps et par ailleurs ça coûte plus cher. – 18 millions d'euros. – 18 millions d'euros. À côté de ça, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un cabinet d'études qui assiste l'agglomération dans ce dossier, dit nous on n'a pas tout à fait la même appréhension des choses. Et il considère et il conseille la collectivité de rien changer sur le cahier des charges tel qu'il était prévu, tel qu'il était au marché et que ce qui était préconisé devrait suffire. Donc aujourd'hui, il y a deux parties entre guillemets qui s'opposent, qui s'affrontent. Le groupe qui construit le pont a décidé d'arrêter les travaux. Nous sommes encore dans une phase de conciliation. Il va y avoir un médiateur, mais ça prend du temps tout ça, à part de prendre du retard. Et quelqu'un qui puisse éclairer les uns et les autres sur la réalité de la difficulté technique sur ce dossier. La mauvaise nouvelle, c'est que d'une part, ça prend du retard, qu'il y a un surcoût. Et par ailleurs, personne aujourd'hui n'est capable de trancher définitivement ce débat. Et c'est ce qui risque de prendre le plus de temps. Mais pour le commun des mortels, Nicolas Florian, on a construit le pont Chabon-d'Helmas il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi le pont François Mitterrand qui, lui, est construit pas très loin du futur nouveau pont qui, lui, a été construit. Donc comment les gens de Bordeaux peuvent comprendre qu'on découvre la qualité des sols, qu'on ne connaisse pas si bien que ça, le fond de la Garonne ? C'est tout le débat. C'est un débat d'experts que moi, je ne suis pas en mesure de trancher. Le maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye et qui commande Bordeaux Métropole. Dans son cabinet d'études qui l'assiste, nous, on considère que les préconisations initiales suffisent. Le constructeur nous dit, moi, je me retire, j'arrête tout parce qu'il y a danger. Bon, il va falloir trancher ce débat doctrinaire, si on peut dire, ou technique. Mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de découvrir les choses une fois que le chantier a démarré. Alors c'est aussi faire preuve d'esprit empirique et pragmatique de pouvoir signaler les choses. Mais ça paraît toujours étonnant qu'une fois que les choses sont lancées... En tout cas, pour un dernier mot sur ce sujet-là, le chantier est bien stoppé pour l'instant, ça n'avance plus. Oui. Bon, affaire à suivre. Donc juste un mot, est-ce que ça peut conduire à la réouverture du pont de pierre ? Vous êtes adjoint à la mairie de Bordeaux, je le rappelle, Nicolas Florian. Ce n'est pas la tendance. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec Alain Juppé. Les deux ne sont pas antagonistes. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que, quand bien même on n'est pas un nouveau pont à côté, les choses fonctionnent en ayant restreint l'accès au pont de pierre. Alors c'est vrai qu'il y a ce problème de timing. Enfin, ça fait près d'un an maintenant que le pont de pierre est réservé aux déplacements doux. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a eu un flux exponentiel de pratiquants. Parce que là, comme souvent, il y a les croyants et les pratiquants. Bon. Mais là, il y a les vrais pratiquants. Et c'est dans une période où on n'a pas de solution alternative à côté. Donc bon. En l'état, la position de l'agglomération, la position de son président, c'est de ne pas évoluer là-dessus. Maintenant, qui peut dire ce que sera demain ? Bon. Affaire à suivre donc pour à la fois le pont de pierre, mais surtout pour le pont de Simone Veil, dont le chantier est arrêté, je le rappelle. Nicolas Florian, vous qui êtes toujours chez LR, mais aussi chez Valérie Pécresse, ce matin dans Sud-Ouest, longue interview de Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Il lance son offensive sur le thème du pouvoir d'achat contre le chef de l'État. Il dit que les classes moyennes sont les grandes sacrifiées de la politique d'Emmanuel Macron, que le record des prélèvements obligatoires a été battu cette année. Il parle même d'années noires pour les classes moyennes. Est-ce que vous partagez ce constat, Nicolas Florian ? Oui. On est nombreux. Et sans même d'ailleurs parler que de ceux qui sont toujours ou qui sont restés chez LR. Le point faible aujourd'hui de la politique menée par Emmanuel Macron, c'est quand même autour du pouvoir d'achat. On a eu l'occasion de le dire au moment des élections législatives, sur la hausse de la CSG que l'on critiquait, tous les prélèvements supplémentaires à un moment ou à un autre. Il ne faut pas se leurrer. L'abandon de la taxe d'habitation, il faudra que ça soit compensé. Donc toutes ces questions et de fiscalité et de prélèvements et de pouvoir d'achat en général doivent être de nouveau au cœur de notre réflexion et notre positionnement politique. Donc là-dessus, Laurent Wauquiez, il a raison. Il parle toujours sur ce point du pouvoir d'achat, sur ce sujet-là. Il pointe les hausses des taxes sur les carburants. Ça nous ramène à la voiture encore une fois, mais c'est un sujet qu'on connaît bien à Bordeaux. La hausse des taxes, il propose deux choses sur le prix des carburants. Il demande au chef de l'État de suspendre les taxes sur le gasoil et l'essence. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure, à cette proposition ? En tout cas, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, que ça peut relancer à la fois du pouvoir d'achat et faciliter ceux qui se servent de leur voiture ? Ça reste une mesure très conjoncturelle, parce qu'à l'inverse, ça pourrait vouloir dire que quand le prix du baril est trop bas, on puisse recorriger la taxe. Moi, par principe, je suis pour la stabilité fiscale, quelle qu'elle soit, et ne pas changer les règles au gré des conjonctures. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose sur les taxes ? Les gens qui payent leur plein, qui voient leur plein, leur facture d'essence augmentée, on leur dit quoi ? On leur dit quoi ? Il y a eu une époque où on donnait un coup de pouce pour la cuve de fioul, au moment des périodes hivernales. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui un coup de pouce sous forme de réduction, déduction, chèque ? Pourquoi pas ? Enfin, moi, je ne suis pas persuadé aujourd'hui qu'on ait les moyens de se payer ce genre de mesures dans le budget de l'État. Donc là, vous êtes plutôt circonspect sur cette proposition de Laurent Wauquiez, sur l'idée d'instaurer... Même s'il faut entendre, effectivement, et moi, je l'entends tous les jours, les gens qui, concrètement, disent qu'avec l'évolution du prix du carburant, c'est une dépense supplémentaire. D'où l'intérêt de se porter de plus en plus sur les transports en commun, même si, à un moment ou à un autre, la voiture, pour beaucoup, est un outil indispensable du déplacement, notamment professionnel. L'idée de mettre en place un ticket carburant sur le modèle des tickets restaurants, ce qu'ils proposent aussi dans celui d'Ouest ce matin, c'est pareil, vous êtes... Je crois que l'intention de dire qu'il faut, à un moment ou à un autre, trouver un moyen de compenser, c'est bien. La boîte à outils, il ne faut pas rentrer dans une espèce d'usine à gaz. Et par ailleurs, à un moment ou à un autre, d'ailleurs, il faut qu'on lance une réflexion profonde sur l'avenir des hydrocarbures dans notre façon de fonctionner. Je me souviens qu'il y a encore quelques années, on nous expliquait que 2025, plus de pétrole. Après, c'est 2050. Après, c'est 2030. Donc, aujourd'hui, quel est l'effort ? Et ça, c'est d'ailleurs porté dans le message politique de Valérie Pécresse, quand elle parle de l'Europe, dans ses 15 propositions. Quel est l'effort industriel ? Quelles sont les nouveautés de substitution aux hydrocarbures et au pétrole pour que les gens puissent se déplacer à moindre coût ? Mais derrière, il y a des questions fiscales et puis surtout d'innovation et de développement technologique. Ça, c'est une vraie question pour les années qui viennent. Toujours sur Laurent Wauquiez, Nicolas Florian, quand il dit qu'Emmanuel Macron n'est pas un président de droite, n'est pas un homme de droite, là-dessus, vous êtes d'accord ? Il est un peu bicéphale, Emmanuel Macron, mais on s'aperçoit d'ailleurs que c'est compliqué. Il a des postures et des mesures qui correspondent à nos attentes. Je veux dire, quand il réforme le statut des cheminots, quand il fait la loi travail. Donc ça, c'est une politique de droite, ça ? De droite, de bon sens. Il n'y a rien à un moment où on s'aperçoit que la notion de droite ou de gauche, elle est un petit peu désuète, obsolète. Ce sont des mesures de bon sens. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises aujourd'hui par Edouard Philippe et son gouvernement qui étaient dans le programme électoral du candidat qui était censé représenter nos couleurs, François Fillon, où quand on a fait la campagne des législatives avec François Baroin, qui a donné beaucoup de son énergie, beaucoup de son temps pour venir nous soutenir, il y a un certain nombre de mesures qui ont été reprises par Emmanuel Macron. Alors, au-delà des propositions faites par le président des Républicains, se pose aussi la question de l'avenir de la droite. Où va-t-elle ? Parce qu'on voit les chapelles se multiplier. Vous êtes chez Valérie Pécresse, mais on pourrait citer Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a lancé lui aussi son mouvement La France audacieuse avec des élus locaux. Xavier Bertrand, qui lui, depuis les Hauts-de-France, a lancé aussi un mouvement qui s'appelle La Manufacture. Donc Valérie Pécresse libre. Où ça va tout ça ? Finalement, c'est quoi ? La famille, ça y est, le divorce est presque consommé ? Non. On sort quand même d'un moment assez traumatisant pour nous. Alors vous dites, je suis dans telle ou telle chapelle. Moi, j'ai l'habitude de dire, je suis jupéiste primaire, secondaire et tertiaire. Mais ce qui s'est passé au moment... Visiblement, cet épisode-là est terminé. Mais oui, c'est pour ça que je reviens à ça. En l'espace de quelques mois, trois personnalités majeures de notre courant de pensée, notre famille politique, un ancien président de la République, deux anciens premiers ministres... Donc Nicolas Sarkozy, François Fillon et la RGP. ont disparu d'échiquiers politiques. Et derrière se retrouvent des personnalités qui, aujourd'hui, ne peuvent pas revendiquer un leadership total sur la famille de la droite et du centre. Je ne parle pas que des Républicains. Républicains, c'est 200 000 adhérents. Il y a 66 millions d'habitants dans ce pays, 44 millions d'électeurs. Libre, chez Valérie Pécresse, c'est un millier d'adhérents. On n'est pas dans ce comptage de péage. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de personnalités. C'est Valérie Pécresse, que moi, je soutiens. Laurent Wauquiez, qui est le président des l'air. Il a été élu par les militants. Largement. Largement, il est légitime. Et son travail, c'est de faire vivre ce mouvement politique. Xavier Bertrand, qui a fait le choix, lui, de s'en écarter. Plus d'autres qui, à un moment ou à un autre, et c'est légitime de leur part, disent qu'on peut incarner à terme une alternative, ou pourquoi pas préparer, une alternance au moment de l'élection présidentielle. Parce qu'autant je vous dis, et je le revendique, pour le coup, qu'Emmanuel Macron et son gouvernement font de bonnes choses, autant il y a des choses. C'est le pouvoir d'achat. C'est la voie de la France dans le monde. Où on a l'impression qu'on n'y est pas, que le compte n'y est pas. C'est aussi, et là, c'est l'élu local qui le dit, et Alain Juppé l'a répété, cette espèce d'impression d'abandon des territoires avec une recentralisation des décisions. Un État plus jacobin, nous sommes des girondins. Et d'ailleurs, nous, on a pris toute la mesure de ça à l'échelle de notre territoire. Pourquoi Alain Juppé y confie à une élue, Mylène Villeneuve, les cohérences et les contrats territoriaux et les coopérations ? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, comment ça se passe entre le pouvoir central et nos grands territoires ? On a des régions immenses, 12 départements pour l'Aquitaine. C'est l'équivalent d'un pays, près de 6 millions d'habitants. – L'équivalent de l'Autriche. – L'équivalent de l'Autriche. Quelles sont les relations entre l'État central et ses grands territoires ? Et comment on laisse l'autonomie fiscale, financière, pouvoir réglementaire à ces grandes entités ? – Ça, on vous entend Nicolas Fouinand. – Et comment on le fait à l'intérieur. Ça, c'est un des grands sujets de l'avenir et qu'on ne cultive pas ce sentiment d'abandon des périphéries des grandes agglomérations. Et c'est l'élu métropolitain qui vous le dit. – Mais l'électeur de droite, lui, il se dit quoi ? Que sa famille est divisée, irréconciliable ? Il se dit quoi ? J'ai un président, on a un président qui a été élu. On a des têtes d'affiches qui sont chacun… On a pu citer aussi Bruno Rotaillot avec Force républicaine. – Bruno Rotaillot, bien sûr. – Et ce parti de François Fillon. Donc du coup, l'électeur de droite, qui est quand même assez séduit, si on en croit les sondages, par la politique d'Emmanuel Macron, comment il s'y retrouve là-dedans ? Vous lui dites quoi alors ? Patience ? Ça va se régler ? On va finir par se retrouver ? Non, difficile à croire. – Ça va simplement sur un registre humain et personnel. Ce par quoi il faut qu'on commence, et c'est là-dessus que Valérie Pécresse apporte une plus-value à mon avis, c'est travailler le fond. Ça fait trop longtemps qu'au moins au LR, on ne travaille plus sur le fond. Qu'est-ce que l'on pense collectivement de tel ou tel sujet ? Il y a l'Europe qui arrive, il faut en parler. – Ça va être ça la ligne de fracture ? Enfin, c'est ce qu'avait pronostiqué Alain Juppé, notamment. – On verra bien, on verra bien. C'est un enjeu quand même colossal, colossal, l'Europe. On a toujours tendance à considérer que c'est maintenant quelque chose d'étalien. Enfin, l'Europe, c'est la paix. Il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, il y a des enjeux extérieurs à l'Europe, et puis intérieurs. Jusqu'à quel point on va rester sans convergence fiscale, sociale sur notre territoire ? – Expliquez-nous comment vous allez faire. Il va y avoir une liste des LR. On n'a pas encore la tête de liste. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Valérie Pécresse ne soutienne pas cette liste ? – On n'en est pas là. – Ça va arriver vite, quand même. – Si, véritablement. Mais je fais toujours confiance à l'intelligence humaine. D'ailleurs, ces élections européennes, moi, c'est ce que je redoute, c'est qu'elles soient détournées de leur vocation avec une liste nationale. Et il ne faudrait pas qu'on tombe sur un débat franco-français de référendum déguisé autour de la politique d'Emmanuel Macron. Alors que les sujets sont plus vastes et plus élevés. – En tout cas, pour la droite, il y a quand même l'occasion ou de se réunir, ou peut-être le risque d'accélérer. – Bien sûr. Mais moi, je suis issu de la famille gaulliste. J'ai toujours été un gaulliste. J'étais au RPR, UMP, LR aujourd'hui. On a toujours eu ces débats entre ceux qui étaient un peu plus souvergnistes, ceux qui étaient plus pro-européens. On a quand même à chaque fois réussi à trouver une cinquième. – Sauf que là, manifestement, vous avez un problème de leadership. – C'est là où on va bien voir quelle est la stratégie qui est proposée par les instances nationales de LR. Est-ce qu'on va vers une incarnation politique ? Et il faut que Laurent Wauquiez y aille. C'est le président de LR. – Vous êtes favorable à sa candidature ? – Mais si on est dans cette stratégie d'incarnation politique, le patron de LR aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Et historiquement, à chaque fois, le président de Notemont était candidat. Ça, c'est la première solution. – Dans ce l'Ouest, il dit qu'il n'ira pas, Nicolas Florian. – Je le crois. Je le crois. – Le piège est quand même assez gros. Tout le monde se souvient de Sarkozy en 1999. Alors le contexte n'est pas tout à fait le même. Il prend la tête de l'île des Européennes. Il est sévèrement battu. La liste de Pasqua arrive devant. Et il se met en retrait parce qu'il ne peut pas assumer une défaite. Si jamais Laurent Wauquiez perdait cette élection, visiblement, il serait obligé de lâcher la main. – Il ne veut pas. – Il faut assumer. – On assume les risques. – Voilà. Donc ça, c'est la première solution. Autre solution, c'est travailler sur quelque chose qui soit un peu plus dans l'esprit de synthèse et du coup, sur les propositions. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec Valérie Pécresse. Elle fait 15 propositions concrètes, lundi. Et du coup, le leadership et la tête de liste passent un peu en retrait. Et on essaie de faire valoir le fond. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Mais en tant que, j'allais dire, responsable politique, je trouve qu'il est logique que le président de notre pandémie politique s'engage et soit le tête de liste. – Bon, affaire à suivre là aussi. Parlons de Bordeaux. Nicolas Florian va revenir, pas forcément pour les histoires de pont. On a vu que Virginie Calmel, qui est première adjointe à Alain Juppé, a été débarquée sans ménagement par Laurent Wauquiez de sa vice-présidence des Républicains. D'abord sur la forme. Elle donne une interview dans laquelle elle critique sévèrement le patron des Républicains. Vous êtes surpris qu'elle soit débarquée dans la foulée de cette interview ? – Ça a été, oui, rapide, sans forme de procès. J'ai un moment ou un autre… – Vous pourriez critiquer demain Alain Juppé sans prendre le risque d'être mis sur la touche tout de suite ? – Et voilà, c'est la limite de l'exercice. Laurent Wauquiez n'a pas changé en six mois. Voilà, donc il est égal à lui-même. Et par ailleurs, ce n'est pas une découverte qui revendique une certaine ligne, une certaine façon de procéder. – Une ligne qu'il revendique d'ailleurs identitaire, c'est un mot qu'il reprend à son compte. – Bon, enfin, c'est leurs histoires parisiennes, ça ne nous concerne pas ici, c'est les hautes sphères des LR dont acte. – Non, mais simplement, est-ce qu'on peut critiquer son numéro un, vous pourriez critiquer, je reviens vers vous, vous critiquiez Alain Juppé demain dans Sud-Ouest en lui expliquant que sa politique ne tient pas la route, vous pensez que vous feriez très longtemps à la mairie de Bordeaux en tant qu'adjoint ? – Moi, je n'aurais pas fait comme ça en tout cas. – Bon, ça pose aussi la question de l'avenir à Bordeaux, des municipales, on en parle déjà beaucoup. – Alors même que le mandat n'est pas fini. Quand on parle de sujets comme le pont, la circulation, on s'aperçoit quand même, et c'est aussi ça. Moi, je veux bien répondre, discuter de l'année. Enfin, aujourd'hui, nos concitoyens, ils ont filé les clés de la maison. – Jusqu'en 2020. – Jusqu'en 2020. – Donc c'est ce qui devait coïncider avec l'inauguration du nouveau pont. Alors ça nous ramène à des affaires très locales, mais ce ne sera pas le cas. – Je préfère, moi, me concentrer sur le quotidien de la ville, le quotidien de l'agglomération, plutôt que de commencer déjà à dresser des plans sur la comète pour les animaux. – Là, Nicolas Florian, pardon, mais vous êtes membre de l'association Esprit Bordeaux qui revendique, qui plaide et qui milite pour qu'il y ait un nouveau mandat d'Alain Juppé. Donc vous aussi, vous êtes déjà dans cette stratégie de campagne. – C'est vrai. – Elle existe, vous avez fait cette association-là. Un nouveau mandat de Juppé, une nouvelle candidature, c'est dans les tuyaux. En tout cas, c'est ce que vous demandez. – Nous, on est, en tout cas dans toute l'équipe municipale, mais plus encore ceux qui ont pris l'initiative de créer Esprit Bordeaux, on considère qu'Alain Juppé gère, ça va être un peu trivial ce que je vous dis, on a encore un peu sous la semelle, et qu'il gère l'autorité, vous le savez, mais surtout la vision, et il doit avoir l'énergie pour porter encore des propositions, un projet. On va arriver en 2020 à une période vraiment charnière dans l'histoire bordelaise. La ville a été transformée, des grands équipements sont arrivés. – C'est quoi la suite, justement ? La réflexion, ça va être quoi ? Aujourd'hui, les enjeux, ils sont à l'échelle de l'agglomération. On le voit tous les jours, c'est la mobilité, c'est le logement, c'est l'emploi. Et pour que Bordeaux, Bordeaux Métropole, et une audience, et une reconnaissance, continuent cette attractivité, il faut une personnalité. Et moi, je considère qu'Alain Juppé est aujourd'hui le seul qui puisse assurer ce rôle de l'agglomération dans son territoire, mais aussi par rapport à l'extérieur. Quelles sont les discussions que l'on doit mener avec la SNCF quand il s'agit de parler du raccordement sur le réseau ? – Est-ce que, par exemple, l'objectif, c'est toujours une métropole millionnaire ? Est-ce qu'on n'a pas touché les limites quand on parle de circulation ? On a du mal à construire des ponts, visiblement ? – Quand on parlait de métropole millionnaire, c'était aussi à l'échelle de l'air urbaine. Quand il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui, ça serait un petit peu réduit. – On peut avoir le sentiment que ça ne fasse pas forcément beaucoup, franchement rêver les gens, de se dire qu'on va être encore plus nombreux, on va avoir plus d'embouteillage, plus de bouchons, de difficultés à se loger. – C'est pour ça qu'il y a de vrais défis au quotidien, et puis de perspective, prospective, effectivement, jusqu'à quel point nous continuons à établir une ville qui puisse encore, et une agglomération encore, accueillir des habitants. Enfin, d'autre côté, il faut bien loger les gens, il faut bien leur trouver un boulot. Voilà, donc l'idée de métropole millionnaire, c'est plus un concept, c'est à l'échelle de l'air urbaine. Aujourd'hui, l'agglomération, c'est à peu près 800 000 habitants. Il y a, j'allais dire, un flux démographique toujours en croissance, donc on y arrivera un jour, on y arrivera un jour. Mais le tout, c'est de savoir si c'est aussi, et ça c'est important, pour vider le reste tout autour, je pense que ça serait un échec. Si c'est pour accueillir et avoir une vraie dynamique démographique exogène, pourquoi pas ? Mais se pose quand même le sujet de la place de l'agglomération dans son territoire, dans le département, dans la région. Et ça, on travaille beaucoup, Alain Juppé travaille beaucoup, et il a l'autorité pour le faire, pour qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre la ville-centre, l'agglomération et le reste du territoire. Et c'est en ce sens qu'Alain Juppé a la capacité, l'autorité, comme je le dirais, et puis Jair, il est cortiqué. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelqu'un qui a une vision de son territoire, qui a une vision de sa ville. Mais il a encore des choses à porter après 2020. C'est pour ça qu'on s'est engagé pour qu'il continue sa mission, et que par ailleurs, il y ait une équipe autour de lui, qui l'entoure et qui le porte. On se dit que, d'après ce qu'on peut lire aussi, c'est que cette future équipe, si jamais il se représentait, elle serait aussi ouverte. Il va falloir faire revenir, peut-être faire arriver des nouvelles personnalités. Pourquoi pas ? On discute avec eux. Vous êtes prêts à accueillir des candidats sur une liste Juppé d'ouverture dans Marche ? Dès lors qu'Alain Juppé, les gens, adhèrent au projet, tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, c'est l'ADN bordelaise. Alain Juppé, il n'a jamais fait de liste. Exclusivement de RPR, de UMP, de LR. Et il ne rétrécit pas non plus... C'était dû en Marche avant l'heure ? Non, mais vous savez, la plupart des équipes municipales, le côté partisan est dépassé par le côté local. Quand il s'agit de faire un pont, on ne le fait pas de droite ou de gauche. Quand il s'agit de faire une crèche, une école, un gymnase, c'est pareil. Alain Juppé a cette capacité de pouvoir fédérer, dès lors que les gens se reconnaissent, d'une part, dans son leadership personnel, mais aussi dans le projet qu'il porte et la vision qu'il a de son territoire. Si tout ça, on est bien sûr dans la prospection, qu'est-ce qui se passe si Alain Juppé ne se représente pas ? Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez déjà ? Parce que l'esprit Bordeaux, c'est pour Alain Juppé. Si jamais il décide de ne pas y aller... On en reparlera le moment venu, quand il présentera sa décision. Parce qu'on a pu comprendre qu'il avait renoncé à faire de Virginie Calmel. Sa dauphine, alors elle ne sera pas tête de liste européenne, vu que son histoire avec LR s'est brutalement arrêtée, en tout cas pour sa vice-présidence. Du coup, elle revient dans le jeu ? Comme je vous le disais, nous, c'est un esprit... Bordeaux, c'est un esprit d'équipe. On souhaite qu'Alain Juppé soit notre candidat, qu'il continue à mener, gérer son action. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je dis l'essentiel. Vous avez dit l'essentiel. Nicolas Florian, merci d'être venu. Peut-être un dernier mot quand même sur les échéances qui arrivent, parce que vous avez parlé des européennes. Vous êtes, vous aussi, favorable à ce que Laurent Wauquiez soit votre tête de liste ? On verra ce qu'il en est. À titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes maintenant des responsabilités chez Libre, chez Valérie Pécresse ? La région, la municipalité ? Il y a eu l'échec aussi aux législatives. Il y a des choses qui vous intéressent au-delà de tout ça, au-delà de la politique ? Moi, je suis passionné par ce que je fais tous les jours à la mairie. Je m'occupe des finances, vous savez, des ressources humaines. Je suis passionné de travailler autour d'Alain Juppé. Il y a le mandat régional qui doit aussi... Qui me prend de réflexion, qui doit être un mandat d'avenir. Tout est à construire. Et par ailleurs, moi, vous savez, je suis un militant. J'aime bien la politique, j'aime bien faire de la politique. Ça fait des années que je suis responsable dans un mouvement. Moi, je suis séduit par la démarche de Valérie Pécresse. C'est quelqu'un qui est ouverte, qui fait travailler. Elle apporte une vraie plus-value. Et donc, je me suis décidé à m'engager à 100% à ses côtés. Elle m'a proposé d'être secrétaire général à Johnson-Bouvon au niveau national. J'ai accepté. Mais par ailleurs, je reste un militant LR. Bon, en tout cas, toujours mordu par la politique. Ça, c'est certain, Nicolas Florent. Merci d'être venu sur notre plateau. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point de vue. Merci.